du coup du Sonic contre Bowser, un matchup qu'on a vu plusieurs fois parce que c'est deux joueurs qui s'apprendent beaucoup, voilà donc ça va, on l'a déjà dit beaucoup, Sonic qui va gagner dix mille fois le neutral contre Bowser en lui mettant 60%, Bowser qui va faire la même chose en gagnant une seule fois le neutral, c'est même pas en gagnant le neutral, juste en faisant un coup dans le désavantage, ça peut largement faire, ça peut marcher. Pourquoi ? Parce que Sonic ne connecte jamais ses coups, voilà. C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coups déjà contre Bowser qui sont safe on hit sur Sonic, donc on va voir un peu comment ça se passe, je pense que là où Sonic va être super intéressant, c'est qu'en fait il ne va juste pas falloir laisser respirer Bowser quoi. Déjà c'est marrant, c'est intéressant comme Shodemob PS2 genre, je ne pensais pas que l'Aubes allait lui laisser parce que du coup ça laisse beaucoup d'espace à Sonic pour lui, on va voir comment ça va se passer pour la game 1. Et du coup on y est sur cette game 1, encore une fois, désolé pour les problèmes de régie et tout ça, mais en tout cas on est parti cette fois sur cette première game. Il ne veut pas approcher. Et voilà pourquoi il ne peut pas approcher. Et oui voilà parce que tu ne ne peux pas approcher un Bowser parce que forcément il peut gagner beaucoup d'interactions au corps à corps et là c'est un petit peu dommage parce qu'il s'est juste arrêté. Oui c'est ça, quelle erreur de spacing ici, il a pris 30% gratuitement sur cette erreur, il avait SpinBash sur la plateforme, il n'arrivait pas à descendre et malheureusement il a descendu juste devant nous. Il hésite vraiment, il cherche. Oh bien vu ce gentle jab ici. Il n'y a pas de rapid jab. Il n'y a pas de rapid jab de toute façon. Donc du coup il a bien mis l'hobèse offstage. Et ici il a déjà mis 50% en rattrapant un peu son retard, l'hobèse qui n'a pas été puni malheureusement côté deal. On le garde bien l'hobèse offstage. Oui on le garde bien bien offstage en effet et là on fait vraiment gaffe aux interactions qu'on peut avoir au corps à corps avec lui. On essaie peut-être de feinter, de baiter un petit peu les options de notre adversaire et du coup on essaye de forcément forcer l'option out of shield de Bowser qui est le hub B parce que forcément ça peut être largement un coup qui a pas mal de lag franchement et qui peut laisser Sonic faire pas mal de choses. Donc des deux côtés vraiment ça essaye vraiment de faire des engagements et de punir malheureusement ce hub B qui n'a pas réussi à connecter, à toucher sur l'onde de choc et du coup c'est un deal qui va essayer de spike et ça n'a pas réussi malheureusement. Un forward air qui va remettre offstage 140%. On trouve toujours pas le spike sur ce dans l'air. Va falloir faire attention parce qu'un prochain ça pourrait largement être très compliqué pour Sonic avec 83% d'infligés de la part de Bowser. Il s'agirait de trouver le kill de la part de Sonic mais malheureusement sur ce side beast Oh on va remonter ! Non ! Pourquoi deal est pas remonté ? Oh il aurait pu remonter heureusement sur l'erreur de l'obèse mais il est pas remonté. C'est dommage. Du coup on se retrouve à Evenstock alors que deal aurait pu prendre un avantage sur cette erreur de l'obèse. Largement. Pour le coup c'était largement l'erreur de l'obèse et ça aurait pu largement en effet être à l'avantage de deal mais il s'est peut-être pas rendu compte de la situation et il s'est dit merde c'est moi je suis foutu alors qu'il aurait pu largement remonter. En fait c'est deal qui a dirigé le side b parce qu'il avait moins de % du coup il a dirigé mais malheureusement il est pas remonté derrière. Finalement l'erreur vient un peu plus de deal. Ce hub B qui va toujours pas être puni côté deal et on va voir comment on va s'en sortir dans cette game. Oh ! C'est juste le pari up smash. Totalement. Et du coup l'obèse prend une bonne avance. Toujours pas de spike sur ce hub B mais par contre hub B qui va juste partir de l'autre côté. On ne sait pas pourquoi un miss input du coup de la barre de l'obèse et encore une fois on se retrouve à Evenstock pardon sur cette sur cette première game et au final un match plutôt serré au final on aurait pu croire que d'un côté il y aurait pu y avoir plus de plus d'avantages plus de facilité à récupérer la stock mais en tout cas c'est c'est pas forcément évident pour buzzer parce que bah Sonic ça court partout. Il vient prendre 63% en tapant tout le temps dans le désavantage malheureusement il arrive jamais à reset l'avantage correctement et du coup on va voir comment ça va se passer parce que 85% contre un de buzzer ça reste quand même dangereux malgré tout il y a une bonne phase d'avantages ici on prend pas sur l'offsmash évidemment on a bien fui côté deal plusieurs paniques options mais au moins on a pas pris le dégâts. Oh bien vu ça ! Un forward smash qui va prendre évidemment l'exécrable roulade de buzzer et du coup on revient à Evenstock ici avec ce spin-lash pour forwarder on va le garder off stage un peu Wouhou ! A chaque fois on le fait hein le dernier pour essayer de spike sur l'adversaire mais malheureusement à chaque fois ça passe pas hein à chaque fois soit ça ça envoie un tout petit peu vers l'air ce side-by qui va certainement tué bien vu ! Première game du coup remporté par l'obèse mais non sans difficulté quand même parce que on s'est quand même fait avoir une première fois par ce side-by qui a été dirigé un peu trop qui a été un petit peu trop dirigé vers le sol et dit qu'il n'a pas pu remonter et de l'autre côté on s'est un peu fait avoir par ce c'était quoi merde c'était c'était ce b qui est un peu parti dans l'autre sens tout à fait mais du coup c'est ça qui va largement être suffisant évidemment c'était largement suffisant peu importe la situation mais j'ai appris que apparemment quand tu te fais side b sur les côtés du stage contre buzzer c'est mieux de die down in plutôt que down away parce que tu meurs de façon 5% plus tôt si tu meurs par le haut mais de toute façon tu peux mourir sur le côté à cause du side-by c'est ça donc c'est mieux de down in exactement tu peux c'est toujours intéressant de ralentir le in en fait c'est juste pour ralentir la chute enfin pour essayer d'angler la chute moins facilement exactement et le down pour ralentir la chute si vous savez pas comment die le side b de buzzer dans tous les cas vous faites down parce que il faut juste dance et opti bien au milieu du stage et du coup on part en game 2 on va voir si deal va réussir à s'adapter à cette game c'était assez serré hein franchement même sans trop changer de gameplay il faut le faire ici il trouve déjà une bonne phase de 40% avec un bon bait du down air pour continuer sa phase d'avantage on regarde le base off stage ici il y a la phase de headstrap ça a touché et ça peut se baquer bien vu ça incroyable deal cette stock on est à une stock qui est assez parfaitement maîtrisée de la part de deal est seulement à 7,5% pour ce sonic et là il s'agirait il s'agirait pour le base de ne pas de juste garder la tête froide et de ne pas perdre son sang froid et en effet on se fait un petit peu avoir on arrive pas à trouver ses graves sur ce sonic qui court partout qui nous fait des spin dash regardez à quel point ça court vraiment dans tous les sens et le base qui tente un petit peu tant bien que mal de maîtriser ce ce hérisson bleu qui court partout malheureusement ce grab dans le plus qui va pas pouvoir confirmer quoi que ce soit mais par contre un grab peut-être on est un petit peu overextend du côté de deal et du coup ça nous par contre ça nous fait quelques dégâts mais par contre à chaque fois vraiment c'est des phases d'avantages qui sont très très courtes des deux côtés ça reset le neutral très très rapidement exactement et du coup de deal qui a choisi de jouer vraiment en patience il attend buzzer et punit tous ses coups et pour l'instant ça joue ça paye très très bien parce qu'il a une stop d'avance et donc du coup on voit dash dance de loin faire des spin dash quand on voit quand il voit que l'obèse bouge pas il annule il saute et genre c'est vraiment approche moi tu verras tu vas te faire punir ici on trouve une downstroke pour punir ce move qui a complètement whiff du côté de l'obèse et on est à 122% ce forward smash qu'on aurait pu toucher mais l'obèse a fait le choix avec le nerf back air qui va prendre la stop très très tôt évidemment car ce back air est super puissant non seulement c'est très très tôt mais c'est surtout que c'est l'un des combos trou de buzzer vraiment tu fais nerf back air c'est ultra efficace pour récupérer des stocks assez rapidement sur n'importe quel adversaire et en tout cas surtout sur Sonic qui est pas forcément le plus lourd du jeu mais en tout cas sur 62% avec ce petit back air très bien vu du côté de deal on est toujours à une stop d'avance côté deal forcément avec ce petit back air et du coup forcément l'obèse il est un petit peu en difficulté il s'agirait de pas se faire avoir parce que deal depuis tout à l'heure il joue assez intelligemment au final je sais que beaucoup d'entre vous disent que Sonic c'est un peu un perso brainless mais force est de constater que deal il fonce pas tête baissée il fait peur deal quand il joue comme ça il joue vraiment très intelligemment c'est un adversaire redoutable dans ce genre de cas dommage les bris qui perdent la science évidemment parce que buzzer dans le désavantage ça panique un peu comme ça avec des dents l'air ou des dents de bille et malheureusement ça se fait punir ici côté deal on se taule toute sa vie mais ça c'est pas on va se prendre un forward air et du coup on est à nouveau off stage attention le B qui a pas été puni par une get up attack mais par un paper and down throw on va pas toucher encore aïe 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 qui vient anti air ici Sonic totalement qui vient reset presque à l'inverse du coup le match il manque deux ou trois coups côté l'obèse et puis tu en reviens dans ce game c'est pour la smash il faut y faire attention côté buzzer c'est le seul truc qui peut nous faire peur encore ici ouais là ça respecte pas beaucoup les options de buzzer peut-être un spike non pas du tout on a loupé une dash attack là dessus on essaie de placer une omiga attack forcément l'obèse il attend patiemment il sait très bien que ça peut aucun risque et voilà on veut prendre au carré parce qu'on sait très bien que bah forcément ça peut nous coûter la game attention quand même ce back air encore une fois qu'il a failli passer mais là du coup c'est des pourcentages qui sont grattés de la part de l'obèse de la part de l'obèse et ce sont des pourcentages qui sont grattés petit à petit parce qu'on sait très bien qu'on peut récupérer la stock de notre adversaire sur un back air sur un forward smash ou quoi que ce soit le forward air qui va aller peut-être confirmer la stock toujours pas à 125% peut-être un spike non on va remonter c'est bon tout va bien pour l'obèse on va peut-être trouver une stock non toujours pas mais toujours pas mais ce buzzer qui veut jamais mourir ce gros lourdeau qui veut tout simplement montrer que c'est lui le plus lourd du jeu et que c'est lui qui va certainement récupérer la game un spike qui va toujours pas passer c'est super compliqué actuellement pour les deux joueurs mais regarde l'obèse ne va jamais mourir l'obèse ne va jamais mourir au secours attention et là il a essayé non il a essayé aïe 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 aï adverse quand tu tombes.